Dans les 60 jours entre Rosh Rodesh, Elul et Oshana Rabba, on a l'habitude de dire le Mismol David Hachem Oribi Yish'i. Quel rapport avec le mois d'Elul ? Même s'il y a toute une armée contre moi, je n'ai pas peur. Même s'il y a une guerre, nous autres, à Niboteach, Jepitachon Bashem. De quelle guerre on parle ? De quelle Makhane on parle, Tarkoum, qui me fait peur ? On parle du Dîn de Rosh Hashanah. On parle du Dîn de Rosh Hashanah, dans lequel un homme doit réfléchir maintenant pendant ses 60 jours, puisque le Dîn de Rosh Hashanah se termine à Rosh Hashanah Rabba, réfléchir, attention, il y a toute une armée contre toi. Toutes les Averrotes qu'on a faites pendant un an, elles viennent se présenter devant Akkadosh Baruch Hu les jours de Rosh Hashanah, et on doit réagir. Et il répond, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es arrivé en retard ? Pourquoi tu parles pendant la Tfilah ? Pourquoi tu ne dis pas pendant le Seigneur ? Il y a des questions qui vont être posées. Alors la réponse sera, j'ai confiance dans, vous autres, à niveau de terre, j'ai confiance dans le Rahamim d'Akadosh Baruch Hu qui accepte ma Tshuva. Normalement une Tshuva, ça ne résout pas les problèmes, en tout cas non, Akkadosh Baruch Hu a dit, si tu fais Tshuva, je t'accepte. Donc tout ce mois d'Eloul, c'est le mois où on doit sentir qu'on se prépare à un grand combat, à une grande guerre. Un grand mishpat qui va se passer le jour de Rosh Hashanah, qui va se continuer jusqu'à Yom Kippour, on appelle ça en français Yomim Norahim, les jours redoutables. Mais c'est un moment très très angoissant, qu'il faut savoir réfléchir à l'avance comment on va répondre, qu'est-ce qu'on va faire. Alors dans la paracha d'El Sfatémet, paracha de Kittetse, on parle justement de cette guerre, on parle beaucoup de guerre dans la paracha de Kittetse. Mais il n'y a pas tout ici, El Sfatémet met en rapport avec cette guerre qu'on est en train de vivre. « Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, nishmarta mikol davara » « Fais attention de faire aucune avera » Un homme doit faire attention à rester tahor. « Se promène parmi vous dans votre camp, pour te sauver et remettre tes ennemis dans ta main, à condition que tu vives dans la Kdusha. » « Qu'on ne puisse pas voir chez toi des choses impudiques qui vont faire chasser la Shrina. » « Si on se promène sans sinu, si on voit, si on vit, on regarde, on regarde des choses qui sont sales, la Shrina s'en va. » « La condition pour pouvoir mériter l'aide de la Kdusha, c'est d'abord de se présenter dans HaShem Bikidusha, de ne pas dire d'avoir des pensées qui se promènent n'importe où ou n'importe quoi. La Shrina veut nous aider, comme il dit, El Sfatémet, « La Tzilcha, que le Shbouri vient pour nous aider, mais à condition qu'il n'y ait pas de bêtises. » Le Sfatémet nous dit « Alors comment on fait ça ? » Où c'est qu'on trouve le thème « L'Oyéraé » ? Dans le Khametz. La Torah nous a dit dans le Khametz « L'Oyéraé le Kha seur. » « Qu'on ne puisse pas voir chez toi de Khametz. » C'est bitoul. Dans mon cœur, je l'annule. Je dis qu'Afradara, c'est de la poussière, c'est rien. Plus je considère le Khametz comme rien, plus je suis débarrassé de tout ce Khametz. En Mér Sfatémet, c'est la même chose pour toutes les pensées de Touma. Dans la mesure où un homme réfléchit, il voit « Mais c'est des bêtises, c'est rien du tout. » Ça prend toute la tête et en vérité, il n'y a rien derrière. C'est un bluff. C'est un bluff. Les gens ne sont pas plus heureux avec ça. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de tourner en rond et ils n'arrivent à rien. Alors que si tu arrives à mettre tout ça de côté, tu verras que ton bonheur, il est là. Ton bonheur est dans la Kedoucha. Ton bonheur n'est pas dans la Touma. Les gens, ils s'enferment dans ce monde de Touma. Et la Touma, tu vas dire « L'Oïre, essaye d'induler ça, réfléchis bien, c'est rien. » Un jour, tu vas te marier, tu auras une famille. Il t'a mis un devoir de te marier. En attendant, tu ne t'occupes pas de ça, ce n'est pas ton problème. Mettre tout ça de côté. Mettre tout ça de côté. C'est rien. Le bitoule. À mesure où on peut mettre tout ça de côté, ça ne m'intéresse pas. J'ai aucune raison ni de garder un contact avec une demoiselle, ni par téléphone, ni par SMS, rien du tout. On n'a pas. Fini, c'est fini, c'est tourné la page. Plus on est dans la Kedoucha, plus la Kedoucha nous aidera. Plus un homme veut Khalilah, Kedoucha, il va partir, il va nous lâcher Khalilah. On a besoin de son aide. Le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippo, on a besoin que Kedoucha nous aide et dise « Je te fais confiance. » C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accusateurs contre toi. Et c'est vrai que tu as de la bonne volonté pour t'en sortir. Qui c'est qui va transformer cette bonne volonté en une chouva qui est acceptée ? C'est seulement la Rahamim d'Hachem. La Rahamim d'Hachem, elle est conditionnée ici. Il est conditionné qu'on soit dans sa tête, qu'on soit propre. Et bien, ça, d'Hachem, ça c'est ce que le Sfatémètre explique sur ce Passouk, que nous, on pourra s'en servir pour notre Avodah dans les semaines qui viennent. Voilà.